Et bonjour, bonjour ! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Bonneau, je suis la directrice de l'IDR, qui est un centre de formation en réflexologie. IDR, ça signifie Institut pour le développement de l'éthique dans l'application de la réflexologie. Je suis donc enseignante en réflexologie et je suis réflexologue spécialisée selon l'énergie traditionnelle chinoise et dans l'accompagnement psycho-émotionnel. Je suis aussi conseillère et formatrice en huile essentielle. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est très intéressant pour vous et pour vos consultants d'intégrer l'énergie traditionnelle chinoise. Alors, restez avec moi, je vous développe tout ça dans un instant. Nous allons aborder plusieurs points au cours de cette vidéo. A commencer par pourquoi il est très important de continuer à se former lorsqu'on est thérapeute. Et ensuite, je vais développer les points essentiels que va comporter ce perfectionnement, introduction à l'énergie traditionnelle chinoise que propose l'IDR. Je vais vous parler des poux chinois, du yin et du yang, des cinq éléments et comment vous allez pouvoir stimuler les zones énergétiques. Le dernier chapitre portera sur comment s'inscrire, comment nous rejoindre pour faire cette formation. Pourquoi continuer à se former lorsqu'on est thérapeute ? Continuer à se former, c'est faire preuve de dynamisme, de motivation et même de passion pour son activité. C'est faire preuve d'une ouverture d'esprit. Et c'est montrer l'envie que l'on a de toujours se perfectionner dans le but d'apporter les meilleurs services possibles à nos consultants. Et à ça, les consultants sont très sensibles. En fait, c'est leur donner de la valeur, de la considération. Et en plus, en apportant une corde supplémentaire à votre arc, vous allez vous démarquer des autres thérapeutes qui sont dans la même branche que vous. Donc, c'est très bien aussi pour votre activité. C'est aussi très bien pour votre évolution personnelle. Parce qu'au cours des formations, vous le savez, on grandit. Et ça fait énormément de bien pour son évolution personnelle. Mais là, comme il s'agit d'améliorer sa thérapie, c'est aussi des outils que vous allez pouvoir utiliser pour votre propre santé. Et donc, pour la santé de vos consultants. Donc, je pense que la liste n'est pas finie. Il y a encore bien d'autres points qui peuvent argumenter le fait de continuer à vous former. Mais en fait, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre pour ce perfectionnement. Parce que vous verrez, il vous apportera vraiment de nombreuses clés. Nous allons, dès le départ, aborder les poux chinois. Alors, les poux chinois, à quoi ça sert ? Eh bien, dans un premier temps, les poux chinois, ils servent à évaluer l'énergie de base du consultant. Et ainsi, vous allez pouvoir adapter vos séances en fonction de cette énergie. Les poux chinois, ils permettent aussi de déterminer les déséquilibres au sein des éléments ou des foyers du consultant. Et c'est pareil, vous allez pouvoir, du coup, adapter votre protocole en fonction de cette information. Et cela donnera des séances encore plus justes, encore plus efficaces. Et pour finir, les poux chinois, ils permettent aussi d'évaluer si, au fil d'un suivi, si le trouble que vous traitez est plutôt en voie d'amélioration ou plutôt en voie de détérioration. Puis, nous allons aborder une des notions fondamentales en énergétique traditionnelle chinoise, qui sont le yin et le yang. Ce sont des notions que nous aborderons dès les poux chinois, parce qu'ils sont, en fait, indissociables de toute pratique en énergétique chinoise. Et, en fait, nous allons détailler les principes du yin et du yang. Nous allons apprendre comment déceler une dominance, si c'est plutôt une dominance yin ou plutôt une dominance yang, selon les troubles, les symptômes qui sont décrits par les consultants. Et puis, de manière à voir comment nous pouvons apporter l'équilibre. L'énergie traditionnelle chinoise n'existerait pas sans les cinq éléments. Nous allons faire les liens entre les systèmes physiologiques et les cinq éléments, parce que les soins que nous allons apprendre à prodiguer ont pour but d'amener l'équilibre yin et yang au sein de chaque élément, ainsi que l'équilibre des éléments entre eux. Et là aussi, les poux chinois vont nous donner de précieuses informations. Ainsi, grâce à toutes les informations que nous avons pu récolter, grâce aux poux chinois, s'il s'agit d'un trouble de type yin ou de type yang, et dans quel élément il se situe, nous allons apprendre des manipulations de manière à rééquilibrer la dimension énergétique. Voilà, je vous ai donné les principales informations, il me semble. Maintenant, si ça vous intéresse de rejoindre cette formation, n'hésitez pas à me contacter. Et vous avez aussi sur la slide qui accompagne cette vidéo, l'adresse du site, sur laquelle vous trouverez plus d'informations et vous trouverez mon numéro de téléphone direct, si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Cette formation, elle se déroule sur Montélimar, sur trois week-ends, avec un maximum de participants de six personnes, et il est encore possible de la rejoindre. Les dates sont le dernier week-end de janvier, le 27-28 janvier, le 2 et le 3 mars, et le 6 et le 7 avril. Il y a un laps de temps d'à peu près un mois entre chaque session, parce qu'il y a du travail qui est demandé entre chaque session, mais je vous détaille tout ça pour les personnes qui sont vraiment intéressées par participer. Et n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur le site pour prendre toutes les informations que je n'ai pas communiquées au cours de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie à très bientôt.